Volker Schlondorf est l'un des représentants du nouveau cinéma allemand dans les années 60-70. Cet Européen convaincu a été l'assistant de Louis Mahl lors du tournage Viva Maria. Homme de lettres et fervent défenseur du cinéma d'auteur, il a réalisé plus d'une vingtaine de films pour le cinéma. Dans l'édition 2019 d'un réalisateur dans la ville, nous avons suivi l'homme du septième art. À Nîmes, il nous parle de son dernier projet. Il était assistant de Louis Mahl en 1964 quand Jean-Claude a commencé à écrire Viva Maria avec Louis Mahl en Italie à Spolet où il mettait en scène un opéra, Le Chevalier à la Rose, dont j'étais assistant. En plus, c'est chanté en allemand, il y avait besoin d'un allemand. Et voilà, donc depuis ce temps, nous sommes restés en contact, amis, quand je travaillais avec Louis Mahl sur Le voleur, sur les autres films. Quand même, je suis venu sur le plateau du voleur pour, pendant la pause déjeuner, tourner des bouts d'essai pour mon dernier film avec cette caméra-là. Donc c'est vraiment un groupe d'amis dont aussi Jean-Paul Rapneau faisait partie, ainsi que Bertrand Tavernier, avec qui j'ai fait mon bac au lycée Henri IV à Paris. Donc Alain Cavalier, c'était, c'était comme ça, j'ai eu la chance d'arriver à Paris au bon moment et au bon endroit. Donc 58-59, c'était les débuts de la nouvelle vague. Truffaut qui tournait les Miston avec Bernadette Laffont, Louis Mahl qui tournait l'ascenseur pour l'échafaud. Peu après, Godard qui tournait à bout de souffle. Et Chabrol qui a été ici, qui tournait le beau Serge, dont j'ai vu la première projection au ciné-club de la Sorbonne avant sa sortie. Donc j'ai baigné là-dedans et plus spécialement, nous deux sommes restés amis. Tu m'as souvent parlé de tes rapports et de l'influence qu'a eu sur toi, Jean-Pierre Melville. En général, j'évite de revoir mes films, c'est très embarrassant. Et surtout quand il y a le public, on se dit, oh là 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 là, on se rend compte que ceci et cela, ce n'est pas réussi. Et donc au moment où le tambour passait au Jardin de la Fontaine, je voulais m'en aller. Mais je m'éloignais de l'écran, j'étais même sorti de l'enceinte et puis j'entendais et puis je me suis retourné. Et je suis retourné dans la salle comme attiré parce que j'ai l'impression que ce n'était plus tout à fait le même film que le décor autour, joué avec. Et créé aussi chez le public une attention particulière et même parfois il y avait de l'écho, il y avait des effets sonores qui n'étaient pas sur le film, qui venaient du décor. Alors ça prenait une vie toute particulière et j'ai redécouvert le film avec le public à Nîmes. En 1955 ou 1956, l'été, je suis venu la première fois à Nîmes à 16 ans, comme tout bon touriste. J'ai pris une photo du pont du Gard et j'ai été complètement séduit pendant ce voyage avec mon père et mes deux frères par la France. Mon père avait fait la première guerre et d'aucuns d'entre vous ont peut-être vu que j'ai eu l'honneur de mettre en scène la manifestation des cent ans de Verdun l'année dernière. Et donc lui, il a insisté beaucoup à ce que ses trois fils connaissent la France au nom de la réconciliation. Et effectivement, je veux dire, son truc a pris. L'année d'après, je me suis inscrit dans un collège de jésuites à Vannes dans la Morbihan. Et au lieu de rester trois mois pour apprendre le français comme c'était prévu, je suis resté dix ans. Pas au collège, mais en France. Et depuis, souvent je ne sais plus très bien qu'est-ce que je suis. Les passeports ne m'intéressent plus, je suis européen dans l'âme. Et à peu près la moitié des trente films que j'ai faits traite d'ailleurs plus ou moins de la guerre, de la difficulté des nations de vivre ensemble, mais en général de la facilité que les hommes ont de vivre ensemble s'ils se connaissent. J'ai commencé un grand film documentaire, pour lequel d'ailleurs je cherchais encore le financement, mais j'ai déjà tourné quatre semaines dans la zone Sahel, dans le Sahel en Mali, au Niger et au nord du Ghana. Il s'agit de faire recroître des arbres, même faire croître des forêts sans planter d'arbres, en tapant dans les racines des arbres qui étaient autrefois, et ces racines vivent encore. Et il est possible de les faire germer et d'avoir à ce moment-là des arbres qui sont à la fois indigènes, qui ont une force à cause des racines de toute cette usine en dessous qui continue à exister. Et cet agronome australien qui fait ça, qui vient d'avoir le prix Nobel alternatif, s'appelle Tony Rinaldo, et je veux passer presque deux ans avec lui en Inde et dans d'autres endroits, pour faire de la propagande pour cette méthode qui pourrait permettre de restaurer beaucoup de sol. Un cinéma, enfin, un documentaire militant. J'espère un peu poétique aussi.